On perçoit un troubadour perché sur un tabouret. Oui, je ne sais pas avec qui il va se fâcher, mais si c'est Poutine, ce n'est pas nécessaire. C'est déjà bouillant. Donc, de quoi allez-vous nous chanter, Frédéric Frommet ? Alors, l'académie française râle contre l'usage croissant du franglais. Alors, pardon, mais si on s'amuse à interdire le franglais, comme le dirait Juliette Armanet, c'est le dernier jour du dico, évidemment. C'est la fin, c'est fini le camping, le pressing, le parking, le planning, le shopping, le smoking, le string. C'est la fin, c'est fini le jogging, les warnings, le tuning, le brushing, le piercing, le bodybuilding, le dernier jour du dico, plus sur le dance floor, plus de slow, plus de hit, vous n'êtes pas sur Fun Radio, le dernier jour du dico, dans la playlist, plus de disco, même avec Joob, dans un bungalow. C'est la fin, c'est fini les sandwichs, les barbecue et les chips, bye bye tous les lives de pastèques sur Twitch. C'est la fin, c'est fini les pacemakers, et c'est le crash pour tous ces losers, de la gaga d'Amy, traînant dans les after. Le dernier jour du dico, c'est pas cool, pas fun, pas funky, comme Finklethraut, qui n'est pas très sexy. Le dernier jour du dico, si on ne peut plus faire de selfies, OK, d'accord, là, enfin, je dis oui. C'est la fin, c'est fini les smartphones, le peconne, le popcorn, les Dylan, les Brian, et les Brandon, c'est la fin. Fini les Mr. Freeze, les Beatles, les Pidgeez, mais pas l'académie qui nous les brise. Le dernier jour des vieilles peaux, des vieux croutons ancestraux, en burn-out, c'est le bug de trop, le dernier jour des vieilles peaux, ce ne sera jamais trop tôt, pour qui veut, nous imposer les mots, it's the end. C'était Frédéric Frommet, merci. Merci, Frédéric Frommet.